La maison des étudiants par l'agence R-Architecture, et c'est non pas Cyril Anap qui va présenter, mais Olivier Leclerc, le second de l'agence R. Le second du duo, Anap et Leclerc. Notre agence couvre différents champs d'activité, à la fois on fait des équipements multifonctionnels de 42 mm², et à la fois des équipements pour résorber les bidonvilles pour les roms et les logements pour SDF. Donc je vous mets en garde tout de suite, ce que vous allez voir peut vous choquer. C'est une maison d'activité pour les étudiants, donc c'est tous les espaces de vie. Les salles de spectacle et différents équipements. Donc vous pouvez voir que ça se situe sur un coteau, on n'est pas sur le plateau, on est au niveau de l'université, et entouré de nature, entouré de végétation, du bois. Alors ce bois nous a beaucoup inspiré, tout est parti un peu de là, mais il faut regarder l'étudiant qui regarde le bois avec un regard scientifique. Une forêt c'est aléatoire, ça monte, ça descend, c'est pas régulier, mais il y a quand même une logique mathématique, une logique scientifique derrière ça. C'est une fractale, c'est une décomposition mathématique de formes, et c'est ça qui a généré le concept de structure et d'ajustement du bâtiment. Ça nous a permis de pouvoir intégrer à travers cette structure, somme toute très mathématique, mais assez aléatoire, les différents niveaux de hauteur sous plafond, les différents programmes qui étaient de tailles différentes. Donc on a une trame, en fin de compte, vous voyez, les hauteurs de plafond s'adaptent en fonction des fonctions qu'il y a à l'intérieur, sans se soucier de la forme, carré, cubique, et ça prend en compte cette non-rigueur qu'on peut retrouver dans le bois. Donc on a un grand carré avec une trame de 4 mètres par 4 mètres, et les hauteurs diffèrent en fonction des nécessités. Donc ce grand carré, c'est la forme la plus simple, la plus malléable, la plus flexible, et c'est grâce à ça qu'on peut amener tous les programmes. Ce qui est intéressant, c'est que, même en termes de construction, en termes d'ingénierie, c'est une trame très très simple, les hauteurs varient, ça permet d'offrir une architecture assez différente, assez variable, pour un coût tout à fait normal. Donc là, l'entreprise a été assez contente de voir qu'en fin de compte, elle a ses poteaux, on a travaillé le détail de jonction des différentes poutres, et ensuite on a cette trame régulière, croisée, qui permet de niveler cette grande nappe, ce grand carré. Donc, vous voyez, cette structure forme à la fin une grande variation. Là, on est sur le toit, le chantier est quasi terminé, on est en train de finir, et on voit que le niveau peut changer, on s'adapte un peu comme une canopée de forêt, on voit un peu à l'arrière, et ça se fonce bien. Alors, on construit de l'architecture pour les gens, et ce sont des étudiants qui font de l'activité musicale, qui font des activités comme du cinéma, du théâtre, il y a des concerts, il y a des bureaux, des ateliers participatifs. Il y a, par exemple, vous voyez là, le hall de l'actuel local qu'ils occupent, ils ont mis 4 canapés, une table, et l'idée c'est de créer du lien. Tout le reste de leurs études, il se passe plein de choses dans la vie d'un étudiant, on se souvient toutes de notre vie, et il fallait que ce bâtiment puisse accueillir cette vie étudiantine qui est importante. Alors, on avait deux façons de faire. On avait la façon B, c'est-à-dire très, fin de compte, moderne, le centre, au milieu, et ensuite, de part et d'autre, les couloirs. On a préféré opter pour la solution A, qui est un grand carré, au centre, la vie, et autour, les fonctions qui s'organisent. C'est comme ça qu'on a fait ce plan. Donc là, on voit la partie centrale avec toutes les circulations qui sont regroupées en un seul lieu, toutes les parties aveugles, c'est une salle de musique ou éclairésie natalement, et ensuite, tout autour, les parties qui ont besoin de lumière directe. Donc, c'est quelque chose d'assez simple, et au milieu, on a cet grand espace qui peut accueillir une grande place, qui peut accueillir toute la vie des étudiants, tous ces sentiments qui vont se produire, toutes ces sensations qui vont se produire pendant la vie extrascolaire de l'étudiant. Et avec toutes les variations possibles. On revient toujours à cette forêt. Cette forêt, c'est aussi une poésie qui nous a inspirés. Une forêt, c'est des arbres, c'est des poteaux, avec un toit, c'est la frondaison, c'est la canopée, et on a repris exactement le même système. C'est-à-dire que les arbres sont les poteaux, l'écorce est laissée sur les poteaux, et la structure est exactement la même logique que les branches, la même logique, bien sûr, réinterprétée de manière architectonique, réinterprétée de manière fonctionnelle, peu coûteuse, mais on a quand même ces poteaux qui sont là. C'était assez drôle de voir les poteaux arriver, on dit, voilà, c'est les troncs, on garde l'écorce, etc. On nous a dit, mais attendez, les gens vont gratter, etc. Et oui, mais tant mieux, s'ils peuvent graver leur nom, machin, M, machin, avec un petit cœur sur le poteau, on sera vraiment content que le bâtiment puisse vivre comme ça. Et c'est ça qui est intéressant dans ce projet, c'est toute la vie qui va autour. Donc là, on voit cette forêt, cette forêt rationalisée, cette forêt intellectualisée, de manière scientifique, qui prend forme petit à petit. Vous voyez, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de mur, c'est des poteaux, c'est une structure bois, il n'y a pas de mur. Ensuite, on met les cloisons, et on les met en fonction de ce qu'on veut. C'est flexible, ça peut changer en fonction des années, ça pourra changer. Et là, on voit l'intégration qui, finalement, est assez intéressante, parce qu'on a cette forme qui varie selon les besoins, qui répond à cette logique scientifique de la nature réinterprétée et fractalisée, et qui fait écho à cette forêt qui est au fond, à l'arrière. Et là, un projet, c'est une équipe, c'est des gens qu'on a emmenés dans notre délire, j'allais dire, qui nous suivent, qui sont très contents de travailler sur ce projet. Ils ont la sensation de faire, effectivement, un projet un peu différent, un peu particulier. Et voilà, je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements